Et bien salut à tous là c'est le team, on est parti pour une nouvelle vidéo sur comment créer votre team sur Dragon Ball Legend On va expliquer, on a expliqué d'ailleurs le bonus de capacité, le bonus leader Mais on va aller un peu plus loin dans cette vidéo, elle va être un peu courte J'ai essayé de vous faire une vidéo assez courte, bien expliquée, pas trop longue Et comme ça vous pourrez créer votre team sur Dragon Ball Legend On est parti, on va dans menu, je vais quand même expliquer bonus leader Même si j'avais déjà fait cela sur la vidéo comment créer votre team, bonus leader Je vais revenir là dessus mais là on va aller un peu plus loin sur les capacités Alors qu'est-ce que c'est les capacités ? Vous avez 5 capacités sur Dragon Ball Legend On a la capacité principale, capacité ultra, capacité Z, capacité Zenkai et capacité unique Alors toutes ces capacités ont une importance pour créer votre team sur Dragon Ball Legend Tout d'abord on va vite fait enlever une team Je vais créer une seule team dans cette vidéo Et regardez bien comment je vais faire On va aller dans filtre, hop, on va dans initialiser Et moi dans cette vidéo j'ai envie de créer une team Saga, survie de l'univers Où vous savez quoi ? On va créer une team qui divin Allez je sais qu'il y en a plein qui ont des personnages qui divins On va créer une team qui divin dans cette vidéo Et regardez bien comment je vais faire Bien sûr vous n'aurez peut-être pas la même team Bien sûr vous pourrez faire une team Saiyan Ça marche aussi, vous pourrez très bien faire une team Saiyan dans cette vidéo Moi c'est un exemple, je vous montre un exemple Vous allez ici, vous choisissez ce que vous voulez Saiyan, Saiyan métis, saga des films, ki divin, cyborg, ce que tu veux Moi aujourd'hui c'est ki divin dans cette vidéo Donc on va aller dans ici, on va aller ki divin Voilà on fait ok, ok ki divin Et là on va avoir tous les personnages justement Qui ont ki divin dans le bonus de capacité Z Dans leur capacité Z ils ont tous des bonus Ils donnent des bonus en ki divin Qui vont augmenter d'ailleurs le bonus des capacités Si vous regardez bien on a 6 carrés Donc on peut mettre 6 personnages Là on a filtré, on a tous les personnages Classe, ki divin Qui vont justement booster les ki divins en cap Z Et on a 6 possibilités de personnages Les 3 d'en bas Bon vous n'êtes pas obligé de les mettre Vous pouvez les mettre au dessus Il y a juste le bonus leader Il faudra mettre un personnage intéressant On va expliquer ça après Mais j'avais déjà expliqué dans une vidéo Mais les 5 autres cases Vous allez mettre 5 personnages qui sont classe ki divin Et qui vont booster les ki divins En cap, en cap, en capacité Zen En capacité Zenkai aussi Là par exemple on a ce personnage là Qui va booster en HP Pour les classes ki divins dans la cap Z Il a une petite cap Z HP Donc lors d'un combat augmente de 19% La force max et 20% les coups critiques Des classes ki divins Et ça c'est fort parce qu'en fait La force max et les PV Donc là ça va augmenter un petit peu plus les PV Et les PV vous savez c'est super intéressant C'est ce qui vous permet de survivre J'ai envie de te dire C'est les PV Et c'est intéressant d'avoir ce personnage sur le banc Quand vous jouez une team ki divin Là on va mettre lui sur le banc Donc lui vous ne le jouez pas Vous le mettez toujours sur le banc Là on peut partir sur le tag si on veut On peut jouer le tag Par contre là si je joue le tag Regardez j'ai un Zenkai type violet Et quand vous voyez un Zenkai type violet Ça veut dire forcément il va booster violet Et classe ki divin On va regarder les persos Zenkai On va cliquer juste là Hop, hop, capacité Capacité Z comme tout le monde Il a la capacité Z qui va augmenter Pour les classes ki divin Parce que j'ai filtré ki divin Et il a la capacité Zenkai Où il va augmenter les attributs violet Et les classes ki divin En supplémentaire pour booster un petit peu plus Le bonus de capacité Voilà Donc je vais le mettre Et lui il va booster mon tag Il ne boostera pas par exemple mon Par exemple ici je vais mettre Je vais mettre un exemple Je vais mettre Migate Il ne va pas booster Migate sur la capacité Zenkai Ça ne marchera pas Il le boostera sur la capacité Z Donc celle que je vous ai montré au début Là où j'ai filtré tous les personnages Là il va booster le Migate Mais il ne boostera pas le Migate sur la capacité Zenkai Parce que Migate est type rouge S'il serait type violet Ça marcherait Là on retire Migate Par exemple je mets Migate non maîtrisé Vous voyez le bonus des capacités Il vient d'augmenter Pourquoi ? Parce qu'il prend la capacité Zenkai De Végéta blue type violet Là je vais mettre Regardez Je vais mettre Migate Voilà ça va être moins Ça va être même beaucoup moins Là par exemple Je vais mettre le Végétau violet Vous voyez c'est quasiment pareil Vous voyez regardez Végétau violet Il n'est pas LF Il va prendre plus que le Migate Parce qu'il prend justement Cette capacité Zenkai De ce Végéta Donc là on va mettre Le Migate par exemple Pour avoir une bonne team Une petite team Pour booster un petit peu plus On peut le mettre sur le banc Le Migate justement Par rapport à ça Et là on peut mettre Un dernier personnage On peut mettre le Végéta bigleux La biglette On peut mettre la biglette Si vous voulez Soit on met la biglette Soit on met Migate C'est vrai que Migate On a un peu marre On va mettre la biglette Alors pourquoi là par exemple Pourquoi lui Il va booster un peu plus Que le Migate Vous voyez On a un petit peu plus De bonus de capacité Que le Migate Alors pourquoi Parce qu'en fait Ce Végéta là Regardez sa capacité Il y a des personnages Qui vont donner un peu plus En capacité Z Tout simplement On va ici dans la capacité Z Regardez Il augmente de 30% La défense et l'attaque physique Des classes qui divin Et des classes Lignée royale Végéta Et le truc c'est Regardez On a qui dans la team Regardez on a qui dans la team On a le tag Et le tag il est Lignée royale Végéta Regardez On a le Végéta D'ailleurs ici Donc c'est pour ça Qu'il donne un peu plus C'est pour ça Qu'il donne un peu plus Parce qu'en fait Ça se mélange Si vous faites Si vous faites une team Qui divin Et lignée royale Végéta Vous allez avoir Encore plus En plus des capacités Ça c'est sûr Donc voilà Donc là regardez Lignée royale Végéta Et en plus Il va booster aussi Les lignées royale Végéta Regardez Lignée royale Végéta Mais là on fait une team Qui divin Donc je vais mettre Le Végéta bigle Parce qu'il marche très bien Avec le tag Et là On peut partir Sur Dubaï Voilà Dubaï On peut partir Sur Dubaï On peut partir Même sur le Gogeta 4 Si vous voulez Le bonus leader J'en ai parlé dans la vidéo Vous pouvez mettre N'importe quel personnage Il prendra toutes les capacités Z Sauf la capacité Zenkai Il ne la prendra pas Il ne prendra pas La capacité Zenkai Donc là Les deux seuls personnages Qui prennent Justement la capacité Zenkai Du Végéta Qui est juste en face de vous Devant votre écran C'est le tag Et le migaté violet Parce qu'ils sont tous les deux violets Ils sont violets Et qui divin Du moment que tu es violet Et qui divin Tu prends la cape Zenkai De ce Végéta Voilà Il y a la cape Zenkai De ce Végéta là Alors ce Végéta là Je crois c'est type vert Et qui divin Si je n'ai pas besoin Peut-être futur On va regarder Sa capacité Zenkai C'est vert et qui divin Donc là Si je mets un vert qui divin Et bien il prendra La cape Zenkai De ce Végéta là Bon il n'est pas Zenkai 7 Il est Zenkai 1 Mais voilà Par exemple je vais mettre Le Zamatsu par exemple On va mettre le Zamatsu par exemple Regardez On va gagner beaucoup plus Parce qu'en fait Ce Zamatsu là Va prendre la cape Zenkai De ce Végéta Voilà Vous l'aurez compris Il y a 5 capacités La capacité principale La capacité Z La capacité Zenkai Et la capacité unique Alors On n'a pas parlé De la capacité principale Et la capacité unique On va en parler tout de suite La capacité principale C'est quoi La capacité principale C'est le main C'est quand tu actives ton main Juste en bas à gauche En bas à gauche De ton personnage Dès que tu es en combat Tu actives le main Tu sais Ça active l'ultimate Quand tu fais l'ultimate Hop Après l'animation etc Le main C'est quand tu actives Pour avoir ton ultimate Ou alors tu as des mains Qui ne donnent pas d'ultimate Mais enfin le main C'est dès qu'il y a le logo En bas De ton écran Il y a le logo Avec la carte Juste à côté De tes 4 cartes Quand tu cliques sur ça Ça t'active le main Et le main C'est ça C'est la capacité principale Tu commets une erreur Et tu vas savoir laquelle Voilà ça C'est celle de Vegeta Bigle Tire la carte d'art ultime Donc là vous voyez On reçoit justement L'ultimate Au tour suivant Et régénère le ki de 50 Voilà ça C'est ce qui fait le main Donc ça c'est la capacité principale Augmente de 2 De rang La vitesse de pioche Des cartes d'art Pendant 10 secondes C'est pour ça qu'il est fort La vitesse de pioche Que vous montez C'est trop fort Augmente de 30% Les dégâts physiques Infligés pendant 15 secondes Voilà ça c'est la capacité principale Capacité principale C'est ce qui va faire Des effets supplémentaires Tu vas activer ton main Avec ton personnage En bas de ton écran Quand tu es en combat Tu vas activer ça Tu vas gagner du ki Tu vas débloquer l'enchaînement L'enchaînement c'est juste ça Voilà C'est l'ultimate Voilà tout simplement Ensuite on a la capacité Qui est juste là La capacité unique Là on a vu la capacité principale Là la capacité unique Je suis le grand végétal Prince des Saiyans Donc là qu'est-ce que ça fait Et bien à chaque fois Que vous utilisez une carte Voilà par exemple Augmente de 20% Les dégâts figés Contre les classes qui divin Donc le végétal Il est très fort Contre les classes qui divin Il a des dégâts supplémentaires Augmente de 10% Les dégâts infligés Contre les classes qui divin Les classes Voilà Il augmente de ouf Ses dégâts contre les classes qui divin C'est pour ça qu'il est très fort Dans la méta actuellement Il y a beaucoup de ki divin Et beaucoup de lignées roelles Végétal Excusez-moi On a la ferveur du peuple guerrier Voilà Voilà C'est ça C'est des bonus que tu as Ça c'est des bonus Quand tu arrives en coin En général c'est des bonus Quand tu es en combat Quand tu entres en scène Quand tu switch C'est des bonus Quand tu es en combat en fait Voilà tout simplement Ça c'est des bonus Donc la capacité Zenkai Et capacité Z C'est des bonus Quand tu fais ta team Voilà Quand tu fais ta team etc Ça va augmenter le bonus des capacités Et ensuite La capacité principale Et la capacité unique Ça va être des bonus Et on va dire Aussi des liens entre les personnages Parce que tu as certains personnages Comme par exemple Je vais te citer Donc là Il faut juste comprendre Que la capacité principale Et capacité unique C'est des choses Qui vont s'activer en combat Voilà tout simplement On n'a pas vu la capacité ultra Donc la cinquième capacité La capacité ultra C'est quoi ? C'est juste là C'est sur les personnages ultra Voilà on a 5 personnages ultra Dans le jeu C'est justement ça Au début du combat Si vous êtes placé en leader Donc si vous mettez Le Goku ultra Kaioken en leader T'augmente de 30% tes dégâts T'augmente de 30% La vitesse de récupération du ki Et en début du combat Dès que le combat commence Si vous n'êtes pas placé en leader Les effets suivants s'activent Donc là Si c'est pas placé en leader Les effets suivants s'activent Par combattant Saga Surveil de l'univers Augmente de 5% Par combattant Donc là c'est les capacités ultra Là aussi Capacité Z Capacité ultra Et capacité Zenka C'est des capacités Qui vont être prises en compte Quand vous allez faire Là maintenant Votre formation de team Après attention Les capacités uniques Et les capacités principales Ils sont importants aussi Quand vous faites votre team Parce qu'il va y avoir Des liens avec d'autres personnages Vous avez des capacités uniques Sur certains personnages Qui vont rentrer en lien Avec votre team Par exemple Vous avez des capacités uniques Par exemple Vous gagnez des dégâts Quand il y a un personnage Tel ou tel attribut avec vous Vous gagnez des dégâts Quand vous avez tel ou tel personnage Par exemple Vous avez un personnage Saga des films Sa capacité unique C'est peut-être Voilà Il gagne des dégâts Quand vous avez des personnages Saga des films Sur le terrain Enfin voilà Ça prend en compte ça aussi Sur la team Mais vraiment Capacité Z Et capacité Zenkai Et capacité ultra C'est ça qui va vraiment booster Votre bonus de capacité Et qui va vous donner Une team assez stylée Après La capacité principale Et capacité unique Ça c'est des liens Après ça Il faut connaître Les personnages Etc Tel ou tel personnage Il faut mettre avec Ça c'est des petits compos Et des petites idées C'est pour ça que Moi c'est ça que j'aime bien Avec Dragon Ball Legend C'est qu'on peut vraiment Jouer pas de tout Et n'importe quoi Mais on peut faire Des petites synergies Ultra intéressantes Donc voilà On a parlé de toutes Les capacités Là j'ai fait une team Qui-Divin Je vous ai montré Comment j'ai fait Je suis allé dans Filtres Je vous montre une dernière fois Je suis allé dans Filtres Et ensuite je suis allé ici J'ai sélectionné Qui-Divin Donc là on a Tous les personnages Qui vont booster La Cap Z Qui-Divin Et la Cap Z Zenkai Qui-Divin Donc on a vraiment Tous les personnages Qui boostent Qui-Divin J'en ai pas beaucoup Malheureusement Bon c'est un nouveau compte Ça fait seulement un mois Que je suis avec ce compte Donc voilà Vous mettez Trois personnages Sur le banc Trois personnages Sur le terrain Là je vais jouer Le Big Le Le Tag Et le Jubai En leader Encore une fois Le leader Il va prendre Toutes les Cap Z Voilà Il va prendre Toutes les Cap Z Il prendra pas Les Cap Z Zenkai Mais il prendra Toutes les Cap Z Donc là on fait Un auto-select Voilà ce que je peux Vous conseiller Pour les équipements Vous faites auto-select Des équipements Vous décochez cette case Vous faites composer Et hop Ça vous met directement Tous les équipements 3 307 Les gars Et là le pire C'est quand je vais activer Avec le Jubai Quand je vais le mettre en combat On va aller dans l'événement Je l'ai d'ailleurs fait dans la vidéo Et ben Ça va rajouter de fou Sur le bonus de capacité Hop On va aller ici On va aller dans renforcement Et là on va aller dans Le petit Cyberman On a l'habitude Le petit Le petit Pouching Ball Hop Non il ne va pas utiliser Tick et pas Sinon je vais pas pouvoir montrer Voilà parfait Donc là regardez Je vais sélectionner le Jubai Je l'ai déjà montré dans la vidéo De toute façon Mais bon je vous le refais Je vous remontre Voilà Il va prendre Il ne prendra pas beaucoup Vous avez vu Ça n'a pas augmenté de beaucoup Parce que Jubai Il est quidivin Il est quidivin Jubai Donc il ne monte pas beaucoup Alors là ce qu'il vient de prendre Il a pris les cap Je pense les cap Z Lignée de Royal Végéta Par exemple Jubai il n'est pas Lignée de Royal Végéta C'est Goku Lignée de Royal Végéta C'est Végéta C'est Trunks par exemple Donc il a pris un petit peu ça Je pense au niveau de là Et voilà Donc là on a une très grosse team Après on a le bonus de frappe Le bonus de frappe Attention il faut en prendre en compte Parce que le bonus de frappe Comme je l'ai dit C'était le bonus de frappe Ça augmente avec les étoiles De vos personnages Avec le boost d'âme Bien sûr Il faut que vous ayez Tous vos personnages boost d'âme Donc que vous les montez en boost d'âme Vous savez je pense Là c'est la base des bases Le boost d'âme Tu montes ça jusqu'au rang maximum Donc tu boost d'âme jusqu'au rang maximum Tu arrives ici jusqu'à 100% Les NK Ils vont jusqu'à 1400% Un personnage normal Il va s'arrêter à 700% Un Zinkai Il va jusqu'à 1400% Donc voilà Donc là par exemple Ce Vegeta Biglet Il peut monter à 1400% D'ailleurs je compte le passé Ne vous inquiétez même pas Ensuite voilà pour le reste Mais voilà Il faut qu'il soit tous niveau 5000 Et quand vous allez booster au maximum Vous allez avoir 3 emplacements d'équipements Vous mettez vos équipements J'ai fait une vidéo équipement Je vous invite à aller regarder Si vous voulez monter vos équipements En Z et Z+, N'hésitez pas à aller regarder Sur la chaîne YouTube Sur ce voilà Je vous ai tout dit Par rapport au team Je vous invite à faire votre team Juste après cette vidéo J'espère que ça vous a beaucoup aidé Sur ce on se dit A la prochaine Ciao la c'est le team